Musique Débronzé au placard du Père Noël est une ordure à un Indien dans la ville, de Nuit d'Ivresse à l'ex-femme de ma vie. Il est l'un des acteurs français les plus drôles et les plus populaires. Ses débuts avec la bande du splendide déterminer sa carrière et ses amitiés aussi, ainsi qu'une certaine façon d'aborder son métier d'acteur. Nous allons le découvrir de manière plus intime tout au long de cette semaine dans VIP et aller au-delà de son étiquette d'acteur rigolo pour discuter des valeurs auxquelles il est attaché, comme le courage ou encore la pudeur, de son engagement pour le téléton, de la religion et de la mort aussi. Thierry Dhermitte, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci. C'est vrai que je parlais… Très bien, bravo. Deux ? Bonne introduction que vous avez faite. Oh, merci. Ça, c'est d'un coup en plus, c'est sans prompteur, c'est formidable. Il est taquin. C'est vrai que vous avez cet étiquette, je l'ai dit avec un petit sourire, d'acteur rigolo. C'est une étiquette que vous revendiquez ? Non, je ne suis pas responsable de ceux qui me la collent. Oui. Vous êtes responsable des choix de films que vous faites ? Je suis content des choix de films que j'ai faits. Je n'ai pas fait que des films rigolos. Mais c'est ce qui ressort. Oui, c'est ce qui ressort. Ma carrière s'est faite comme ça, on va dire. Il s'est trouvé qu'on m'a proposé plus de choses de qualité dans la comédie que dans les films sérieux. Donc, dans la comédie, j'avais plutôt le premier choix. Et puis, dans les films sérieux, plutôt le deuxième ou le troisième. Sauf exceptionnellement. Par exemple, avec Guillaume Niclou, une affaire privée. J'ai eu la chance d'avoir un film passionnant à faire. Et vous aimeriez vous orienter vers ce film ? Non. Je suis, étant surtout interprète, j'ai envie d'être séduit, étonné par ce qu'on me propose. Et donc, ce n'est pas moi qui fais le choix de ce qu'on me propose. Je fais le choix dans ce qu'on me propose. Oui. C'est un métier qui vous apporte quoi, le métier d'acteur ? Maintenant, beaucoup de joie. Maintenant ? Oui. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à avoir vraiment du plaisir à le faire. J'ai commencé, moi, je n'avais pas l'intention d'être acteur. C'est parce que j'étais au lycée avec Clavier, Junio, Blanc, que je me suis lancé dans ce truc-là. Vous vouliez faire quoi ? Je ne sais pas, des mathématiques ou un truc comme ça. Ce n'était pas, voilà, ça ne me donnait pas l'esprit. Et donc, j'ai démarré avec des gens qui étaient vraiment, qui sont des acteurs de très grands talents. Et donc, la barre était vachement haute pour moi. Donc, j'ai ramé. Je suis reconnaissant au public de m'avoir laissé apprendre mon métier devant eux. Voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai eu des moments merveilleux sur scène. Ce n'est pas ça, avec Le Spandit, j'ai eu des moments merveilleux. En jouant Nuit d'Ivresse avec Palasco, ça a été extraordinaire. Disons que maintenant, au cinéma, débarrassé d'une certaine manière, d'une partie du trac, etc., j'éprouve du plaisir. C'est-à-dire, voilà, quand on a perdu ses illusions, on n'est plus prêt à avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Vous avez perdu vos illusions ? D'acteur, oui. C'est-à-dire, c'était quoi ces illusions, par exemple ? Non, mais je veux dire, quand on s'est donné une note, quand on ne pense pas qu'on est un acteur exceptionnel, ni qu'on est le dernier des nuls, et qu'on se dit, je fais comme je fais, le mieux que je peux, on se dit, du coup, on éprouve du plaisir à le faire, dans mon cas. C'est un métier de désir que vous faites, quand même, surtout maintenant, quand vous venez de vous l'expliquer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, de transiger avec ce désir, parce qu'il faut manger, et donc de faire des choses qui ne vous ressemblent pas vraiment et que vous avez regrettées par la suite ? Je n'ai jamais regretté aucun des choix de films que j'ai faits, mais aucun, parce qu'à chaque fois, ça a été soit du plaisir de le faire, soit quelque chose d'intéressant, soit des rencontres, soit des voyages, vraiment. Et puis, par ailleurs, quand on est acteur, on est interprète, on est interprète. Vous vous dites, c'est drôle parce qu'on veut coller aux acteurs la responsabilité des films qu'ils font. Vous ne vous posez pas la question pour un musicien, vous vous dites, comment vous avez pu jouer cette huitième symphonie ? Mais vraiment, quelle idée ? Elle vous aurait été tellement merveilleuse dans la deuxième. Non, j'ai interprété, j'ai fait ma petite part de la partition du film. Voilà ce que je fais. Donc, je ne me sens pas... Non, je ne me sens pas responsable. Les films dont on est producteur, scénariste, là, c'est autre chose, on est créateur. C'est vous qui le portez, ce n'est pas pareil. Et cette manière très positive, d'abord, votre métier, c'est ce que vous êtes aussi dans la vie, une manière très positive de voir la vie, d'en tirer que le meilleur ? Je ne sais pas si c'est en tirer que le meilleur, mais en tout cas, il me semble que ça mette les choses à leur place. Et que, bien que les médias, la manière dont les gens imaginent le métier d'acteur, vous fassent croire, pendant un moment, que vous êtes responsable du succès ou de la réussite, aussi bien artistique que populaire du film, il ne faut pas se tromper, ça n'est pas le cas. C'est un métier où il faut apprendre la distance, alors ? Oui, bien sûr, il faut apprendre la distance. Oui, oui, mais les échecs, vous l'apprennent très vite. Et vous jouez aux échecs ? Non, pas les échecs, les échecs contraires de la réussite. Les échecs aussi, ils vous apprennent beaucoup de choses à la vie, mais l'échec en général, on vous apprend beaucoup. Et comme, en règle générale, au cinéma, on fait plus d'échecs que de succès, il faut en tirer les leçons. Et qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans ce métier-là ? Ce qui me déplaît le plus, c'est l'autre côté, le côté médias, ce que les gens croient savoir, à la même moment où les gens voient. Ce qui me déplaît le plus, par exemple, il y a un truc qui est allé dans un excès épouvantable. Quand j'ai commencé, en France spécialement, on ne parlait pas de succès, ni d'argent, ni de trucs comme ça. C'était vraiment un truc, quelque chose de honteux, assez ridicule, face, par exemple, aux États-Unis, où vraiment, les gens parlent très librement et dans lequel la réussite est une valeur. Et puis, les années ont changé et on est passé de cet excès-là à l'excès contraire. Et quand j'entends tous les jours, par exemple, sur Europe, les scores de télévision de la veille, je me dis, mais vous n'avez pas autre chose ? Certes, c'est intéressant d'un point de vue industriel, et c'est même indispensable pour l'un industriel de savoir combien ils vont pouvoir vendre de pubs et tout ça. Bien sûr que c'est un sujet intéressant, mais du point de vue d'un spectateur, ça a beaucoup d'importance de savoir qu'il y a eu 5 millions, 7 millions, machin. C'est incroyable de dire ce livre s'est vendu à tant d'exemples. Alors, c'est dingue, parce que ce livre ou ce film s'est vendu ou a été vu par tant de millions de spectateurs, mais c'est un truc qui n'existait pas avant, d'une manière excessive, franchement, parce qu'on ne voulait même pas en entendre parler. Mais là, c'est devenu une valeur en soi. Alors ça, c'est un truc abominable, enfin, qui est vraiment super ridicule de notre métier, des États-Unis aussi, mais de notre métier en France, parce que ça finit par devenir une valeur en soi, alors que c'est éventuellement une récompense, en tout cas financière. voir un film ou une pièce ou lire un livre en sachant que ça a été vu par X millions, mais qu'est-ce que ça change ? Ça ne change rien au moment où on le lit. On va poursuivre cette conversation, Thierry, en parlant de la pudeur. Merci beaucoup. Traditionnellement, dans VIP, nous consacrons la seconde conversation à l'enfance, un principe qu'ont accepté les 74 invités que nous avons reçus jusqu'ici sur notre plateau. Mais mon 75e invité, lui, ne souhaite pas s'exprimer sur l'enfant qu'il était par pudeur. Sans doute, et comme dans VIP, l'invité est roi, alors nous respecterons son vœu. Nous n'évoquerons pas son enfance, mais nous allons parler de la pudeur, justement. Un bien joli thème, le chanteur québécois Félix Leclerc disait, écrivait, on reconnaît l'aristocrate à la pudeur, au respect qu'il a pour la pudeur d'autrui. Vous découvrez que vous êtes un aristocrate, Thierry Vermille. Ça, c'est bien possible. Alors expliquez-moi avec vos mots à vous pourquoi vous ne voulez justement pas évoquer votre enfance. Ben... J'ai surtout envie de parler de ce dont j'ai envie et pas de parler de ce dont je n'ai pas envie de parler. Voilà. Donc quand on me dit le thème, c'est ça, je me dis, ben non. Non, je n'ai pas envie d'évoquer mon enfance parce que j'en ai des souvenirs assez confus, assez vagues. Bon, enfin voilà. Donc je... Pas de... Voilà. La pudeur, ça veut dire vous montrer ce que vous voulez, qui vous voulez. C'est vrai que vous faites un métier où vous êtes très exposé, tout en vous cachant derrière des personnages aussi, mais c'est tout le jeu médiatique en fait. Voilà, le jeu médiatique, il faut... Voilà. Et par exemple, ce genre de question, il y a quelques années, m'aurait embarrassé parce que justement, j'étais en bas, je me sentais obligé de répondre ou pas. Maintenant, je ne me sens plus obligé de répondre. Et donc, ça ne me gêne pas de vous dire, non, je n'ai pas envie de parler de mon enfance. Mais effectivement, c'est ce que les émissions demandent, c'est ce que les journaux demandent parce qu'ils pensent... ils pensent sans doute, ça intéresse les gens de voir derrière les rideaux par le trou de la serrure. Mais on n'est pas forcé de l'accepter. C'est presque suspect aujourd'hui de vouloir préserver son intimité. Oui, absolument. Mais surtout, de dévoiler ce que vous avez envie de dévoiler et pas le reste. Vous auriez peur de quoi ? De perdre votre intériorité ? Mais je n'ai pas peur. Ce n'est pas une peur ? Non. C'est... C'est... Voilà. C'est une chose qu'on garde pour soi. D'autres qu'on dit à certains amis, d'autres qu'on dit à tout le monde. Est-ce que c'est une vertu, la pudeur ? Je ne sais pas. Parce que quand vous avez parlé de vertu, alors je me suis dit une vertu, tiens, c'est marrant. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est une vertu ? Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire. Je ne vous ai pas travaillé. Oui, oui. Je me suis demandé une vertu. Voilà. Est-ce que c'est une vertu, la pudeur ? Je ne mets pas de valeur. Voilà. Je me sens libre d'avoir de la pudeur quand j'en ai envie. Maintenant, est-ce que c'est une... La pudeur étant l'inverse d'un défaut. Alors, voilà. C'est ça qui est marqué dans le dictionnaire. Alors, l'inverse de la pudeur. Le pendant de la pudeur, c'est la honte. L'inverse de la pudeur, c'est l'exhibitionnisme. Oui. Parce que, quelquefois, on a de la pudeur par honte. Alors, ce n'est pas pareil. Parce que la pudeur, c'est la liberté de dévoiler ce qu'on veut. Ça ne peut rien avoir avec la honte. Et alors, l'inverse, ça serait l'exhibitionnisme. Alors, bon... Maintenant, si quelqu'un a envie, besoin, est-ce que c'est mal ? Franchement, je n'ai pas de jugement là-dessus. Et un petit peu sur toutes les vertus, je me suis posé... Je me suis un petit peu trouvé en face de ce truc-là. Je me suis dit, si quelqu'un n'est pas humble, on va dire, c'est son problème, ça me dérange qu'il ne soit pas humble ? Franchement, non. Est-ce que quelqu'un n'est pas bon ? C'est son problème qu'il ne soit pas bon. Est-ce que ça me dérange ? Pas vraiment. Mais c'est drôle parce que vous avez... Vous savez, vous me faites penser au canard. On a l'impression que vous plongez dans l'eau mais tout vous glisse dessus. Non, je suis très sensible à beaucoup de choses. Ce n'est pas ça. Mais quand on se demande, tiens, justement, ça ne me glisse pas dessus. Pourquoi ça me fait du mal ? Pourquoi ça m'affecte ? On revient à soi. On ne revient pas. On ne peut pas dire, c'est à faute à lui s'il est méchant, et machin, etc. Non. Pourquoi je suis sensible à sa méchanceté ? C'est bien mon problème. Ce n'est pas le sien. C'est son problème d'être méchant. Mais le fait que ça me fasse mal, c'est mon problème à moi. Mais vous n'en laisserez rien paraître, cela dit. Quelque chose qui va vous toucher et vous affecter quand vous vous dites. Grâce à ma pudeur, j'en ferai part à ceux à qui j'ai envie d'en faire part. Est-ce que la pudeur, par exemple, peut vous empêcher de pleurer ? Non. Ou alors, oui, c'est une pudeur tellement intériorisée que ça ne peut pas m'empêcher de pleurer. Mais disons que je ne me dirai jamais qu'il ne faut pas que je pleure parce que je ne veux pas le montrer. Non. Je suis heureux. Enfin, heureux. Disons que c'est une... Les larmes qui vous viennent, honnêtement, je ne les retiens jamais. Donc, il n'y a pas le problème du fait que ce n'est pas viril ? Non. Non, non, non. C'est difficile pour moi. De ? De pleurer. Il faut vraiment des conditions particulières. Mais je ne les retiens pas. Au contraire, pour moi, ça a une émotion à vivre. Je ne recherche pas les choses qui me font pleurer. Mais disons, c'est une émotion à vivre. Que vous accueillez. Les larmes que j'accueille, que j'essaye d'accueillir parce que malheureusement, il y a une retenue qui fait que c'était pudeur non pas comme vertu mais comme défaut, comme truc intériorisé. Mais on empêcherait éventuellement. Mais vous vous sentez, alors cette réserve qui vous est naturelle et qu'en plus vous travaillez, ça vous quoi ? Ça vous bloque ? Ça vous limite ? Non, sans doute, oui. Certainement. Vous aimeriez des fois vous dire mais je voudrais pouvoir m'exprimer, sortir des choses et ça ne s'en va pas. Non, non, non. Non, non, pas du tout. C'est pas quand même comme ça. Parce que pouvoir m'exprimer, je ne me sens pas empêché de m'exprimer et je m'exprime éventuellement avec qui je veux facilement. C'est pas ça. J'aimerais que par-delà de ça, je vous dis, plus intérieurement, que des larmes puissent sortir. Quand on parle de larmes, par exemple, je parle des émotions positives. Une musique, ça peut me faire pleurer. Honnêtement, je vois la libération de Paris, ça me fait pleurer. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à pleurer à la libération de Paris devant vous. Je ne suis pas sûr que je saurais partager ce moment-là avec quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer la dernière fois ? La dernière chose qui vous a fait pleurer, c'était ? Ça remonte loin. Non, ça ne remonte pas loin, malheureusement. C'est d'imaginer que j'aurais pu perdre ma fille dans le tsunami au Maldi où j'étais à Noël. Ça fait un petit coup, là. Ça plombe. Et là, justement, quand on vit une catastrophe d'une telle ampleur... Non, non, moi, je n'ai pas fait aucune catastrophe, c'était juste une imagination. C'est quelques semaines plus tard d'en parler, d'imaginer. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, ça me fait revenir des larmes. Merci beaucoup, Thierry. J'aime beaucoup cette citation de Saint-Jean-de-la-Croix. Un cœur vraiment grand et généreux ne se laisse point arrêter. S'il peut passer, quoi qu'il en coûte, si malaisé que soit la route, jamais il ne se dit s'en est trop. Sa foi monte, monte toujours. C'est qu'il est un je-ne-sais-quoi qu'il brûle d'obtenir. Thierry Lhermitte, vous avez, vous, elle vous plaît, ma citation ? Elle est très belle. Vous avez ce je-ne-sais-quoi que vous voulez d'obtenir sur le plan spirituel, s'entend ? Je ne crois pas, non. Je ne suis pas Saint-Jean-de-la-Croix. Je ne sais pas du tout. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas avoir ce... Je suis un homme ordinaire. Je ne crois pas avoir ce je-ne-sais-quoi. Vous ne l'avez pas ou vous ne l'avez plus ? Non, je... Disons, cette détermination, ce but à atteindre, etc. Non, moi, je navigue à l'estime, comme ça, à vue. Dans quel contexte religieux vous avez grandi ? À 7 ans, je suis d'une famille dans laquelle mon père était catholique et ma mère est juive. Et à 7 ans, la famille de mon père que je n'ai jamais connue était très antisémite. Donc, je n'ai jamais connu ma famille, mes grands-parents paternels. Je ne savais même pas qu'on avait deux grands-parents, pour tout vous dire, puisqu'on n'en parlait jamais. Et à 7 ans, on m'a demandé ce que je voulais être comme religion. C'était un peu étrange. Mais vous étiez éveillé par rapport à ces deux religions ? Je n'avais jamais entendu parler de rien du tout. J'étais à l'école comme tout le monde. Et donc, on me demandait à l'école qu'est-ce que t'es ? Je disais rien du tout. Ce rien du tout ne me plaisait pas du tout. Donc, quand on m'a demandé ce que je voulais être, j'ai dit que je voulais être comme tout le monde, c'est-à-dire catholique, comme étaient la plupart de mes camarades de l'école communale de Neuilly-sur-Seine. Et donc, j'ai fait une formation express et j'ai été baptisé et j'ai fait donc tous les sacrements assez rapidement, entre 8 ans ou 7 ans, 8 ans, je sais, c'est un peu flou. Avec une vraie ferveur ? Ah ben, ça m'a beaucoup plu. J'ai découvert, je n'avais pas la moindre idée, donc 7 ans, 8 ans, ça m'a beaucoup, ça m'a emballé, cette pensée magique, cette pensée, voilà, ça m'a beaucoup plu et ça m'est passé comme ça m'est venu. Et pourquoi c'est passé alors ? Je veux dire, le Père Noël, quand vous arrêtez d'y croire, vous avez une raison. Voilà, ça s'est arrêté de la même manière. Et, parce que ce qu'on apprend, ce qu'on apprend entre, quand on est petit, enfin je veux dire, machin, c'est du même domaine, excusez-moi, c'est ce que dit du Père Noël. On n'apprend pas la spiritualité, on apprend la pensée magique, on apprend la morale, on apprend la pensée magique. Si tu es gentil, tu iras au paradis, il y a des miracles, voilà ce qu'on apprend. On ne peut pas dire qu'on touche l'essentiel de la spiritualité dans ce qu'on apprend à 7 ans. Donc, ben voilà, quand j'ai arrêté de, c'est ce qu'on a, disons, cet émerveillement devant cette magie, ce monde merveilleux en quelque sorte est passé, ben voilà, c'est sorti de mes préoccupations. Disons qu'en fait, votre catéchisme n'a pas été relié par une foi ancrée. Disons, je ne sais pas, pendant le temps que je l'ai fait, j'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé ça, j'ai été emballé par des découvertes de ce monde que j'ignorais au-dessus de moi, qui me surveillait, qui jugeait mes actions, machin, je trouvais ça magique. Et puis, quand la magie s'en va, la magie s'en va. Mais la religion n'est pas magique. La religion, elle est à la fois magique et spirituelle. Disons que c'est peut-être l'image qu'on vous en a donnée. Il y en a deux. Elle est magique. Elle est magique quand les rites sont magiques. Ah bon ? Ah oui. C'est l'avant, ben, excusez-moi, mais dans toutes les religions, il y a une partie spirituelle qui est l'enseignement, en l'occurrence, de l'amour chrétien, par exemple, ou de la... dans le bouddhisme de l'enseignement de Bouddha. Ça, c'est la partie spirituelle. OK ? Puis il y a une partie magique. Une partie magique, c'est les miracles. C'est la résurrection. C'est les anges. C'est la magie. C'est les miracles de cette histoire de l'Ancien Testament. C'est de la même manière. Ce sont deux choses qui sont différentes. Alors, il y a une chose qui fait partie de notre culture, c'est la magie, qui fait partie de notre culture, et dans les fondements de notre morale, là, il y a la spiritualité. Voilà. C'est la spiritualité qui est tirée de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et qui fonde notre société. Ça, c'est la spiritualité de ça qui dit le bien, le mal, etc. Ça ne sert à rien à voir avec la magie. C'est une autre... Donc, en fait, vous en avez retiré. Branche. Vous en avez surtout retiré, vous, les valeurs. Les valeurs, elles sont intégrées, elles font partie de la Constitution même. Elles font partie de la Constitution de la Déclaration des droits de l'homme. Elles font partie... Voilà ce qui est resté. Je veux dire, quand les Lumières ont dit, Dieu, ça n'existe pas. Il y a eu les valeurs de la République, elles sont issues entièrement des valeurs chrétiennes, des valeurs juives, des fondements de notre civilisation judo-chrétienne. Et comment vous réagiriez alors si vous veniez à découvrir un jour, un mois, etc., que finalement, il existe ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée comment ça agirait à quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas. Vous savez ce qu'il y a dans ma poche ? Dans votre poche ? Oui. Non. Voilà. Est-ce que vous avez une âme alors ? Je ne sais pas ce que c'est. Une conscience, je sais, mais une âme, je ne sais pas ce que c'est. Disons que c'est complètement étranger à ma... Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je respecte tout à fait les gens qui pensent ça. Mais ça ne me fait pas partie de mes préoccupations. Et votre présence sur Terre et le but de votre vie, vous leur donnez... Je ne pense pas qu'il y ait de but. Quel sens ? Ah oui. Je n'en donne aucun sens. Ce n'est pas un peu triste ? C'est peut-être... Non, ce n'est pas triste. Non, je ne trouve pas ça triste. Je trouve ça... Disons que je n'ai pas besoin de penser qu'il y ait autre chose que ce qu'il y a pour trouver ça joyeux à l'occasion, triste, une certaine fois. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Thierry. Le théologien Olivier Clément écrivait il y a quelques années « Sans doute faut-il de toute urgence élaborer une éthique de la mort lucide. Ne plus fuir la mort, ne plus la taire, mais reconnaître quel est le fait le plus significatif de la vie, qu'elle seule peut élever l'homme au-dessus d'un certain somnambulisme. » Thierry Larmite, est-ce que vous êtes quelqu'un que la mort angoisse ? Non. Mais il n'y a rien qui vous angoisse ? Si, 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 oh là là, bien sûr, il y a des tas de choses, mais est-ce que la mort m'angoisse ? Non. La mort des gens que j'aime, de mes enfants, m'angoisse évidemment. Il n'y a pas d'autre chose plus angoissante que ça. Mais la mienne, pas spécialement. Écoutez, j'ai vu naître mes enfants et mourir mon père. Et j'ai trouvé que ça procédait de la même la même chose. J'ai eu l'impression de voir le cycle de la vie en quelques mois. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est ça notre vie, notre petite vie sur Terre. Et ça m'a semblé court, c'était horriblement court, mais aussi simple, voilà, dans les deux dans les deux cas. C'est votre papa qui est sur cette pétition ? Ah voilà, vous me demandez ce que c'est là. Quand vous avez vu ça, vous avez dit, on dirait vous, avec une moustache. Alors, c'est marrant, c'est un monsieur l'ermite qui n'a rien à voir avec ma famille. Non. Oui, c'est incroyable. C'est des gens qui faisaient des recherches de généalogie, qui par Internet m'ont envoyé tout un dossier sur de l'ermite de l'Est de la France et qui m'ont envoyé ça et en me disant c'est stupéfiant et effectivement, tous les gens qui voient ça me disent mais c'est tiré d'un film, c'est on dirait toi avec une moustache. Et si ça faisait partie de ma famille, ça serait un nombre de générations très, très élevé. C'est marrant, c'est vraiment très long. C'est drôle. Donc, je crois que ce monsieur l'ermite n'a rien à voir avec moi, mais voilà, c'est juste pour illustrer un truc qui est marrant, c'est que si on a envie de croire, que voilà, on a un bon support pour se dire ah mais il y a quelque chose quand même, même dans les gènes, même dans les gènes. Vous m'avez eu. C'est drôle. Il est content, il m'a eu. On va revenir, vous parlez du cycle de la vie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne sait plus faire vraiment des belles morts. Vous savez, mourir à la maison, il y a une sorte de déritualisation. Absolument, puis on ne peut pas le voir dans une société de consommation comme ça, dans laquelle il n'y a eu que de profiter et de la consommation et on change, etc. Bien sûr, la mort, c'est comme si ça ne faisait pas partie de la vie, mais c'est bien, c'est une chose qu'on partage universellement. Et pourtant, je ne sais pas comment ça s'est passé pour votre papa, mais vous avez pu l'accompagner, faire en sorte quand même de partager encore ces derniers moments intenses. malheureusement, oui, il était, malheureusement, sa maladie faisait qu'il était, je ne sais pas ce qu'il percevait, mais oui, je me disais, en aidant à le laver, à le soulever, je me disais, il a dû me porter dans mes bras quand j'étais bébé, je le porte dans mes bras quand il est vieux. Je voyais une chose aussi, voilà, ce passage sur Terre qui est notre lot. Et quelle relation vous entretenez avec vos morts, on va dire avec votre papa puisqu'on parle de lui, est-ce que vous, vous ne croyez pas en une vie après la vie, donc vous nous l'avez déjà expliqué, il est parti et vous ne lui parlez plus, vous lui parlez encore, comment ça se passe ? Non, je sais ce qu'il m'en reste de souvenir, je regrette, comme tous les enfants, de ne pas avoir parlé plus, mais ça, c'était lui, c'était moi, c'était comme ça. Voilà, je n'ai pas plus que ça. Mais c'est, j'aurais eu plus si j'avais partagé plus avec lui, mais ça, c'est celui, c'est mon histoire, c'est la sienne. Si j'avais plus partagé de son vivant, mais là, c'est un petit peu tard. Et ça vous manque pas d'avoir une croyance, justement ? Non. Non, non, d'abord, un, je ne l'ai pas, donc si ça me manquait, je pense que je l'aurais, mais alors maintenant, je ne dis pas que devant le devant, ce mystère, cette panique, éventuellement, je ne sais pas, qui sait comment il réagit au moment de dire au revoir, personne ne le sait. comment vous aimeriez-vous, si vous pouviez choisir la façon de mourir, vous aimeriez mourir comment ? J'aimerais bien pouvoir dire au revoir, ça me verrait bien, de dire au revoir aux gens que j'aime, de dire que je les ai aimés, voilà, ça me verrait bien, mais non, c'est tellement idéal, c'est ce que j'ai fait là. malheureusement, voilà, on voit des choses merveilleuses qui arrivent, quelquefois, mais notre destin, voilà, c'est drôle quand même, c'est un peu des banalités, mais que notre destin soit de mourir et que notre dignité soit d'essayer de ne pas mourir, c'est quand même incroyable. C'est joli ce que vous dites, vous voyez que ce n'est pas des banalités. Non, mais c'est incroyable. Et vous songez des fois à ce que vous aimeriez qu'il reste de vous ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise avant l'entèrement, vous voulez dire ? Oui, éventuellement, le sourire, c'est le fantasme de tout le monde, comme ça. Tout le monde aimerait être à son propre enterrement. Voilà, j'espère avoir fait du bien, j'espère avoir rendu des gens heureux, voilà, c'est tout. Et que des films vous survivent, c'est important, pour vous ? Oh non, je n'y pense pas. C'est vrai ? Non, mais ce n'est pas pareil que pour un écrivain. Non, ça va être égal, je voudrais juste avoir rendu des gens heureux, ça me suffit. Avec des films, pourquoi pas, maintenant vous me le dites. Non, vous riez parce que ça vous fait vraiment rire ou ça vous rend nerveux ? Non, parce que je n'y ai pas pensé. Quand vous me dites qu'est-ce que vous riez, ça ne m'est même pas venu à l'esprit. C'est pour ça. Et la fête de la Toussaint, qui est une fête qui est même célébrée catholique, c'est quelque chose auquel vous participez ? Oh non, mais il fait trop mauvais à la Toussaint, ce n'est pas possible. Il vaut mieux aller dans les cimetières ou en printemps, en été. À la Toussaint, c'est abominable, le temps qu'il fait. Il y a des morts sur les routes, il fait un temps abominable et il y a des feuilles mortes partout. D'accord, mais vous allez quand même visiter vos morts. Écoutez, j'y suis allé, non, visiter mes morts, non, je suis allé comme j'avais organisé, c'est moi qui avais organisé l'enterrement dans un village en Champagne. Je suis allé voir comment c'était en me disant est-ce que ça va me faire quelque chose ? Oui, c'est mon père. De votre papa. Voilà, donc, écoutez, notre culture en sépulture est tellement abominable, je trouve, en France ou en tout cas dans les pays, c'était abominable. et je trouve que la culture anglo-saxonne est tellement plus... Quand vous allez voir par exemple les cimetières militaires de la guerre de 14 ou du débarquement français, mais c'est une abomination, mais c'est vraiment sinistre, c'est horrible. Vous allez à Arlington, ce qu'on voit aux États-Unis ou à Caen, sur la côte normande de le mémorial du débarquement américain, mais c'est magnifique. Je veux dire, là, ça vous fait penser à la spiritualité. Ça vous élève l'âme, si tant est qu'il y en a une. Ça vous fait penser au sacrifice des gens, ça vous fait penser à quelque chose de beau, de grand, d'éternel, âme ou pas âme. Quand vous allez voir ces sculptures, ces croix grises en béton de mauvaise qualité, mais c'est horrible. alors que vraiment le ciletier américain au bord de la mer en Normandie, voilà, c'est beau. Je vous souhaite quand même encore une longue vie. quand même. Ma maman, vous aussi. Merci. Merci, Thierry. André Gide a écrit ceci. « Il n'est pas de vertus humaines que je prise autant ou aussi peu, suivant les cas, que le courage. Le vrai courage, disait Napoléon, c'est celui de 3 heures du matin. Il voulait dire par là, sans doute, que le courage auquel il accordait estime était celui d'où toute griserie, toute vanité, toute émulation fût s'exclu. Un courage sans témoin, sans complice, un courage à froid et à jeun. » Alors là, nous avons eu, Thierry Dermitte, la définition du courage par Napoléon, rapportée par Gide. La vôtre, ce serait laquelle ? Bon, celle d'âme convient très bien. Celle de 3 heures du matin, le courage de 3 heures du matin. Mais tous les courages, je veux dire, on peut tous se poser la question, « Qu'est-ce qu'on fera au moment et à l'heure ? » Au moment où on en aura besoin, est-ce qu'on en aura ? Ce n'est pas au quotidien, le courage, quand même ? Plutôt que des grands actes de grave ? On n'est peut-être pas confrontés à des situations où on a besoin de courage tous les jours. Les petites lâchetés quotidiennes, quand même. Dans une société confortable comme la nôtre. Est-ce qu'on a vraiment… Est-ce qu'on a à faire preuve de courage tous les jours ? Je n'en sais rien. Petit courage moral, pas très répandu, en fait. Peut-être. Mais enfin, que ce qu'il soit petit ou grand, voilà, est-ce que… Voilà, c'est une question, en tout cas, que vous me pose. Donc, j'admire que je vois des gens en faire preuve. Vous avez déjà dû vous faire preuve, justement, d'un grand courage dans une situation très spécifique ? Je ne sais pas si je vous le dirais, déjà, mais… Par ailleurs, je pense que quand on l'a fait, le courage, c'est vaincre sa peur. Donc, quand on a vaincu sa peur, est-ce que c'est du courage ? C'est derrière. C'est avant. Et alors, est-ce que vous avez, inversement, reçu une belle leçon de courage ? Vous disiez que vous aviez… Tout le temps. Bien sûr. Moi, je suis en admiration tout le temps. Des gens qui font des choses… Qu'est-ce qui vous impressionne ? Voilà. Qu'il soit le courage moral, physique, n'importe quoi. Faire une chose dans laquelle on se met en jeu, en péril, moral, physique, pour les autres. Oui, je suis admiratif de ça. On parle souvent d'avoir le courage de ses opinions. C'est quelque chose que vous avez, vous, de défendre vos opinions, même au risque de perdre une amitié, au risque de se fâcher, au risque d'être moins populaire. Oui, je ne sais pas si je fais preuve de ce courage-là. J'en approuv pas vraiment le besoin. En même temps, par exemple, voilà un courage, alors est-ce que… C'est comme ça. Est-ce que… par exemple, devant une foule, qui est vraiment une chose qui n'est pas humain, une foule, c'est vraiment… L'esprit d'une foule, c'est quelque chose qui n'est pas… qui n'est pas des individus. C'est vraiment une bête, un petit peu. Est-ce que devant, voilà, un truc de foule comme ça, on est capable de dire quelque chose qui va vous faire huer ? Je ne suis pas sûr d'avoir ce courage-là, non ? Est-ce qu'il y a un courage à être acteur ? Non. Oui, franchement, non. Claire et net. Ça fait peur, mais qu'est-ce que vous… Oui, vous risquez d'être ridicule, mais quand on est acteur, on est d'accord pour être ridicule. Surtout quand on est un acteur de comédie. C'est ça, notre plaisir, c'est d'être… c'est de ne pas avoir peur d'être ridicule. Maintenant, ne pas avoir cette peur, ce n'est pas du courage. Avoir peur et de monter sur scène, tout le monde, c'est la première peur de tout le monde. Quand on demande dans les sondages qu'est-ce qui vous fait le plus peur, parler en public. Voilà, ça, c'est devant les serpents, sauter dans le vide et compagnie. Donc, faut-il du courage, machin ? Qu'est-ce que vous risquez ? Vous aussi, c'est votre plus grande peur ? Ça l'était, oui. Et aujourd'hui, c'est quoi alors ? Il y a d'autres trucs qui ne me font plus peur. Dans le genre, ce genre de peur instinctive, sauter dans le vide, ça, par exemple, ça, c'est un truc qui me fait super peur. Maintenant, je vous dis, quand on arrive à l'apprivoiser, est-ce qu'il n'y a plus besoin de courage ? Alors, Thierry, je vous ai demandé d'apporter un livre et vous n'avez pas apporté n'importe quel livre. J'ai apporté un petit livre, oui, tout petit, qui se lit très facilement, qui a été lu par beaucoup de gens. Qui est de couleur marron, brune, pardon. Brune. matin brun. Voilà. De Franck Pavloff. C'est un petit livre qui est paru depuis deux ans, trois ans ? 98, exactement. 98, bon, il va y avoir beaucoup plus de temps que ça. Un vrai succès d'édition. Il était vendu à 1 euro. 1 euro. Voilà. Une toute petite maison d'édition qui s'est vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, beaucoup de gens qui l'ont partagé, qui l'ont fait lire, parce que ça fait partie de petits trucs qu'on donne comme ça. Il faut expliquer quand même dans quel contexte il est sorti. C'était au moment des élections régionales en 98, quand les élus de droite se sont alliés avec le Front National. Oui, absolument. Et là, ça a fait réagir ce fameux Franck Pavloff qui a écrit cette nouvelle qui raconte, vous allez nous expliquer un petit peu. Voilà, qui raconte une société dans laquelle tout d'un coup, le gouvernement décide qu'on n'a plus le droit d'avoir des chats bruns, puis des chiens bruns, et puis tout ce qui est brun, et puis ensuite qu'on n'a pas le droit d'avoir... Non, il faut avoir des chiens bruns. Il faut avoir des non-bruns, pardon. Une société dans laquelle il fallait avoir des chiens et des chats bruns, et si on n'avait pas des chiens ou des chats de cette couleur-là, il fallait s'en débarrasser des piquets. Et puis ensuite, c'est un délit d'en avoir possédé un qui n'était pas brun. Et voilà. C'est une petite montée de... Voilà, des lois autoritaires, du fascisme, qui est très jolie, parce que c'est sûr, on va lire un petit passage, le début. C'est toujours triste, un cleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends, je ne pouvais pas le faire passer pour un brun. Ben, un labrador, ce n'est pas trop sa couleur. Mais il avait quoi comme maladie ? Non, mais ce n'est pas la question. Ce n'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors. Comme pour les chats, maintenant ? Ben oui, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de Gouttières qui avait eu la mauvaise idée d'un être blanc, taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disent, il valait mieux garder les bruns. Que des bruns. Tous les tests de sélection ont prouvé qu'ils s'adaptaient mieux à votre vie citadine, qu'ils avaient des portées moins nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat, c'est un chat et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaure la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux. Mon cœur s'était serré et puis, on oublie vite. Alors, il s'est débarrassé de son chat brun, des chats et des chiens bruns. Puis un jour, il se rend compte que son copain va se faire arrêter parce qu'il a possédé un chat qui était blanc et noir. Et puis, il se dit, mais merde, moi aussi, je n'avais pas non plus la bonne couleur. Et puis, il va se faire arrêter. Et il raconte qu'on aurait dû résister. Voilà, je n'ai pas dormi de la nuit quand j'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. C'est la fin. Après tout, il était à moi, mon chat, comme le chien pour Charlie. On aurait dû dire non. on aurait dû résister davantage, mais comment ? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi, ils baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? Voilà. Alors, notre petite lâcheté sur un petit truc qui empiète sur notre liberté, eh bien, on ne peut pas dire ça d'accord, et puis ça d'accord, et puis ça d'accord, et puis ça d'accord. Une fois qu'on commence à dire oui. Voilà, une fois qu'on commence à dire oui à des choses injustes, c'est pas bien. Et qu'on n'a plus le courage de se révolter. C'est de plus en plus dur. Et ça donne matin brin. Voilà. Petit écœur. Une jolie petite parabole. Merci de l'avoir partagé avec nous Thierry. Merci infiniment. Merci. Le Téléthon est né en France en 1987 de la volonté de deux hommes, Pierre Birambeau et Bernard Barateau, ayant tous deux des enfants atteints d'une maladie neuromusculaire. Chaque année, cette grand messe télévisuelle tente de réunir des fonds pour la recherche, et chaque année, le Téléthon fait appel à un parrain médiatique. En 1996, il s'agissait d'un des acteurs français les plus populaires, mon invité, qui depuis n'a pas cessé d'apporter son soutien à cette fantastique initiative. Qu'est-ce qui vous a touché, Thierry Lhermitte, spécifiquement dans le Téléthon ? Parce que cette initiative qui est devenue absolument énorme, qui a fait avancer la science au niveau mondial est née de la volonté et du refus de la fatalité des fondateurs du Téléthon, voilà, Bernard Barateau, et Pierre Birembeau, et d'autres, évidemment, qui ont créé ce, mais je connais personnellement ces deux l'avant. Et, bon, des parents de malades qui, un jour, à qui ont dit vos enfants, ils vont perdre petit à petit leurs muscles et ils vont mourir. Et il y a un traitement ? Non. Il y a un espoir d'un traitement ? Non. On sait quelque chose ? Non. On cherche dessus ? Non. Et les musulmans disent, mais ce n'est pas possible. Et ces gens-là ont remué, ils ont vu qu'est-ce qui se faisait aux États-Unis avec le Téléthon américain qui n'est pas extraordinaire, qui a un petit truc, et ils ont fait un truc gigantesque. Et ce qu'ils ont remué, ces montagnes qu'ils ont remué, elles ont construit la recherche sur le gène. Mais c'est vraiment absolument énorme. Eh bien, moi, de voir des gens dire non à la fatalité, dire non au malheur comme ça, et remuer autant d'énergie et avoir une réussite comme ça, mais ça me bouleverse, je trouve ça magnifique. Et puis, voilà, dans l'histoire de l'humanité, de temps en temps, il y a des gens qui disent non d'une manière positive, voilà, qui envers et contre tout. J'imagine la réaction des gens au début, des malades qui disent, nous, on va s'occuper de faire avancer la recherche pour un jour trouver, pas pour nos enfants, parce que malheureusement, ils ne sont plus là pour le voir, mais pour les enfants des autres, pour d'autres, c'est magique. Alors, en 1996, vous avez dit oui pour être le parrain du Téléthon. j'imagine que vous avez été amené à rencontrer des malades, notamment des enfants malades. Oui, bien sûr. Les adultes, les enfants. Les adultes aussi. Quel souvenir vous remonte là tout de suite quand vous pensez à eux, à ces rencontres ? Moi, j'étais bouleversé par la rencontre avec ces familles, avec des gens avec qui je suis toujours en contact d'une part, et puis avec ces familles qui luttent pour leurs enfants, pour d'autres enfants, et qui sont pour qui le Téléthon, c'est la... Mais ça vous a touché comment ? Bouleversé, pas touché, bouleversé. Vous avez fait pleurer ? Bien sûr, bouleversé, je vous dis, parce que, voilà, devant ce truc-là, il y a des gens qui disent non, ce n'est pas possible. Un truc, mais un truc a priori qui n'intéressait personne, voilà, et non seulement il faut... Parce qu'on peut se dire c'est normal, ils se démerdent pour faire quelque chose pour leurs problèmes, et ils font avancer la science mondiale. Voilà. C'est le décryptage du génome, ça a été initié, ça a été fait en grande partie par le généton. Mais c'est vraiment dingue, quoi. Et alors, vous, donc vous êtes paré en 96, mais vous n'avez pas, vous n'avez jamais lâché, vous êtes là tous les... Non, parce que j'y suis allé chaque année, et puis j'ai mis ici un truc qui s'appelle le décrypton. expliquez-nous ce qu'est le décrypton, Le décrypton qui repart, le décrypton 2 repart cette année, voilà, je connais bien les nouvelles technologies, l'informatique, l'internet et tout ça, donc il y a un jour, j'étais avec les chercheurs justement du Téléthon derrière pendant l'émission et je leur dis, tiens, est-ce que vous savez ce que c'est que le calcul partagé, ça veut dire est-ce que vous avez beaucoup de données à traiter et pas assez de puissance de calcul pour le faire ? Ils disent, nous tout le temps, c'est notre problème tout le temps. Je dis, mais vous n'avez pas entendu parler du calcul partagé ? Le calcul partagé, c'est le principe de, quand on a un énorme calcul, de pouvoir le découper en petites unités de calcul qui vont être faites sur les ordinateurs d'internautes. comme vous et moi, quand vous avez un ordinateur, vous pouvez prêter la puissance de calcul de votre ordinateur d'une manière totalement transparente parce que vous n'en apercevez même pas pour faire un petit morceau d'un énorme calcul scientifique. D'accord. Donc, j'ai fait rencontrer les gens du Téléthon à IBM avec qui j'en avais parlé, que j'en avais dit que ça vous intéresserait, toup, 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 voilà. Et est né le premier des cryptons 1 dans lequel il y a 70 000... C'était en 2001, 2002 ? Donc, il y a 70 000 internautes qui ont fait en trois semaines un calcul qui aurait pris des mois ou des années calcul sur les protéines. Voilà. Et puis, ça a avancé. Là, il y a un décrypton 2 qui démarre avec les grandes universités et éventuellement les internautes privés, le cas échéant, pour l'instant, pour se calculer, rien n'en a pas besoin. Mais bon, voilà. Mais c'est une fierté, ça, quand même, de pouvoir participer de manière active. Ce n'est pas que médiatique, votre rôle. Absolument. Je n'ai pas inventé le calcul partagé ni rien, mais j'étais heureux de pouvoir... D'avoir eu la bonne idée pour la bonne association. Tout à fait. C'est un peu... Je crois que ça devise du Téléthon, le meilleur de nous-mêmes. Oui. Pierre Bien-en-Bois qui a un livre, justement, sur l'expérience du Téléthon, qui s'appelle Le meilleur de nous-mêmes. Voilà, qui est ce que vous essayez de faire, en tout cas, à ce niveau-là. On dit souvent que les médicaments, on dit ça, que ce n'est pas le meilleur moyen de guérir, que le rire peut énormément faire avancer. Vous l'avez testé, vous, auprès des enfants, notamment ? Non, on dit, étude à l'appui, que le moral, entre guillemets, la manière dont on appréhende sa maladie, aide à lutter contre elle. Maintenant, c'est sûr que le rire c'est un moral. Là aussi, vous essayez d'apporter quelque chose ? Non, je n'ai pas partie de ces associations qui vont dans les hôpitaux, comme le rire médecin, etc. D'accord. Mais peut-être qu'en rencontrant les malades que vous avez rencontrés, peut-être passer comme ça de manière plus directe. Chacun fait ce qu'il peut à sa manière. Ma manière, c'était d'apporter ça. C'était d'apporter au Téléthon, d'une part, ma présence comme parrain, et puis, voilà, de porter cette idée d'essayer de faire en sorte que, voilà. Mais c'est un bien beau combat que vous menez et puis vous en parlez, j'allais dire, encore une fois avec beaucoup de fideur. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Guy Bedot s'écrivait dans le journal d'un mégalo « Aux alentours de la soixantaine, deux seules vraies questions se posent. Je meurs quand et de quoi ? Tout le reste est diversion. » Alors, suite à cela, deux réflexions. D'abord, vous avez encore quelques bonnes années avant la soixantaine et puis en plus, on a déjà parlé de la mort donc je vais faire 10 versions avec toute une série de questions plus éclectiques les unes que les autres. Thierry Lermitte, est-ce que vous avez une devise dans la vie ? Non, pas de devise. Celle-là, c'est fait. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite jusqu'ici ? C'est de venir ici. Je n'ai jamais venu à la Lara. Je n'ai jamais venu sur cette chaîne. C'est dingue. Il faut qu'il fait très peu de promotion. Et en plus, le sang de promotion. Exactement. Ça va, vous vous portez bien. On peut continuer. Ça va, je survis. Je survis. Tout va bien. Quel est le talent que vous aimeriez avoir ? Chanter. J'aimerais savoir chanter. Ça me plairait. Je chante faux, ça arrive. À ce point-là ? Oui. Bon. Je ne vous ferai pas essayer alors. Qu'est-ce qui vous étonne d'une manière générale dans la vie ? Qu'est-ce qui m'étonne dans la vie ? Ne faites pas le canard, que tout vous glisse dessus comme du l'air. Non, j'aime bien. J'adore être étonné. Je suis émerveillé d'être étonné. J'adore. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? Ce qui m'étonne, c'est que l'être humain est rationnel et a des comportements irrationnels. Ça, ça m'étonne toujours. Je ne dis pas que ça m'enchante parce que quelquefois l'irrationnel est tellement désagréable que machin, mais quelquefois il est agréable aussi. Et donc, ça m'étonne toujours quand notre petit esprit qui résonne dit, blanc et qu'on fait noir. Ça, ça me fait tout seul. Un exemple précis en tête ? Ça arrive tout le temps. Les décisions absurdes sont innombrables. Je ne prends pas d'exemple en tête, mais c'est vraiment des trucs de la vie et vraiment de l'humain. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer ? Ce n'est pas très luxe. J'aime... Le luxe, façon de parler. Vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot. Pas avoir le temps de faire ce que je veux. Donc, c'est le temps ? Oui, le temps. Et vous l'avez aujourd'hui ? Oui, je me suis créé. En refusant des propositions de films ? En refusant plein de trucs, oui. Ce que je ne savais pas faire avant. Et ça vous coûte ? De refuser ? Non. Non, j'ai trouvé moyen de le faire sans que ça me coûte trop. Donc, je suis heureux de pouvoir gérer mon temps. Et vous faites quoi de ce temps récupéré ? Je bouquine, je me monte à cheval. Voilà, je vois mes enfants, ma fille. Vous venez dans des émissions en promotion. Voilà, exactement. D'accord. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait ? Je ne peux pas vous dire. Oh ben si. Vous savez pourquoi ? Bon, on ne saura pas. Tant pis. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence ? Comment on dit ça ? Pas pour moi, non, mais voilà. Non, je dis ça. J'ai beaucoup d'indulgence pour le défaut. Est-ce que vous avez un rêve inachevé ? J'en avais un qui était... Non, non, non. Je voulais partir en bateau avec ma famille. Je l'ai fait il y a 15 ans. Vous ne l'avez pas fait ça ? Si, si, je l'ai fait. Voilà, donc c'est vraiment un rêve que j'ai vécu. Et est-ce que j'ai eu un autre rêve ? Vous êtes parti combien de temps ? 14 mois. Ah oui, quand même. D'accord. Est-ce que j'avais un autre rêve vraiment qui m'est tenu longtemps, etc. Non. J'ai eu des petits rêves, voilà, des petits rêves que je ferais, que je ne ferais pas. Voilà. Mais pas... Ce ne sont pas des gros trucs. Parce que partir en bateau... Par exemple, c'est quoi que vous appelez un grand rêve ? Mes petits rêves ? Mes petits rêves, c'est que je voudrais avoir les icebergs. Je ne voudrais pas mourir sans avoir vu les icebergs. Je voudrais descendre la Loire en kayak. Vous voyez, ce n'est rien d'extraordinaire. Je le ferai ou je le ferai, j'espère que je le ferai ou je ne le ferai pas. Mais voilà, je voudrais... Des trucs comme ça. C'est des jolis petits rêves. C'est du petit rêve, ça. Alors que partir en bateau longtemps avec ma famille, c'est du gros rêve, ça. Et c'est fait. Oui. Les gens qui passent devant dans la queue. Ça m'énerve, ça m'énerve. Énormément. C'est le non-respect. Les gens qui s'engagent au... Tiens, par exemple, vous parliez des... Vous voyez, quand il y a un croisement et qu'il y a beaucoup de monde, les gens qui vont se mettre au milieu du croisement et qui bloquent eux-mêmes et tout le monde autour. Vous voyez ? Parce que rationnellement, si vous demandez à tout le monde, ils peuvent vous dire non, non, il faut absolument laisser passer les gens. Parce que sinon, si on se met au milieu, ça bloque tout le monde. On ne fait pas avancer le schmilblick. schmilblick, mais aussi, mais quand même. C'est le décalage, en fait, entre le discours, pour faire bien... Non, pas pour faire bien, c'est la raison. Parce que si vous demandez aux gens la raison, tout le monde, tout le monde... Et la réalité. Il y a vraiment que les abrutis qui disent non, je n'en sais rien, il faut froncer. La plupart des gens disent non, non, il vaut mieux s'arrêter et que les gens passent à tour de rôle plutôt que tout le monde ensemble. La plupart. Mais en situation, tic ! Quelle est votre plus belle réussite ? Les beaux enfants ! Mais non, ben... Et à côté des enfants, c'est évidemment la réponse première. Les décryptons. Ah oui, les décryptons. Oui. Qu'est-ce que d'après vous réussir sa vie ? Rendre les gens que vous aimez heureux. et puis, voilà. Rendre heureux les gens que vous aimez. Et pour vous, spécifiquement ? Pour moi, compris. Moi y compris. Voilà. Le reste. Et quelle sera votre définition du bonheur ? La même chose. La même chose. Cette émission va se terminer, Thierry. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? À court terme, à moyen terme, à long terme ? D'avoir plein de temps pour faire des trucs, voilà. D'avoir plein de temps pour... Bon, ça, on va dire que c'est à court terme. C'est à court terme. À long terme, de voir mes enfants bien dans leur peau. Ils ont quel âge, vos enfants ? Vous en parlez souvent ? 30, 24 et 12. D'accord. Ah ben, on leur fait un petit coucou. C'est trois... Je vais dire bambins, en 30 ans, on n'est plus franchement un bon bambin. En tout cas, je vous remercie, Thierry, d'être venu. Malgré tout, vous dévoilez un petit peu... Exactement. Ce que je voulais. Oui. Vous étiez en totale maîtrise la part de cette émission. Vous avez tout maîtrisé. Maîtrisé, j'en sais rien, mais je n'ai pas eu l'impression d'être forcé, je vous en remercie d'ailleurs, de ne pas m'avoir obligé à vous dire non. comme ça. Non, on a eu des jolis, je vous en remercie. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501